bonjour à tous et à toutes bienvenue sur ma chaîne sandara 555 je suis sandra médium humaniste et praticienne holistique nous sommes le dimanche 28 février c'est la saint romain c'est le dernier jour du mois donc une bonne fête à tous les romains et puis la petite phrase d'aujourd'hui de épic tête ce ne sont pas les choses en elles mêmes qui nous font peur mais l'opinion que nous avons d'elle je répète ce ne sont pas les choses en elles mêmes qui nous font peur mais l'opinion que nous avons d'elle sur ces belles paroles nous allons voir ce que cette sublime journée va nous apporter alors et bien on vous dit alors là c'est clair on vous dit que voilà il faut arrêter la codépendance les dépendances affectent votre vie amoureuse dépendance surtout affective il va falloir ça sent de la séparation dans l'air et il va falloir rester optimiste sur votre vie amoureuse donc on remet les choses à plat on remet les choses de manière à ce que ce soit en adéquation avec nous même c'est ce que je ressens donc c'est ce que vous allez faire d'où le fait que vous allez prendre le taureau par les cornes vous allez dire stop parce qu'à un moment donné la dépendance ça va mais ça ne va plus non plus donc il faut faire un changement on est bien dans une période effectivement d'attente peut-être êtes vous pas très bien moralement aujourd'hui par rapport peut-être à des projets que vous aviez mis en place ou simplement parce que peut-être que certaines d'entre vous mesdames vous n'arrivez pas effectivement avoir un bébé et peut-être que ça affecte votre morale donc ça peut être autant un projet qu'un enfant en cours voilà donc vous êtes affecté par la non réalisation de votre projet parce que vous devez encore attendre et que vous êtes encore dans cette attente et vous en avez ras le bol d'attente voilà qu'est ce qu'on vous dit d'autre on vous dit d'être oula aujourd'hui c'est vraiment le côté ouh sombre donc pas très bien on n'est pas on n'est pas super bien on n'est pas au top on va vous demander effectivement de faire un travail de libération et de guérison sur vous pour retrouver une forme d'équilibre c'est comme la codépendance il va falloir effectivement vous libérer de certaines choses pour être prête à en vivre d'autres on vous parle de pleine lune et d'achèvement donc dans tous les cas on est à la fin d'un cycle pour beaucoup d'entre vous il y a des choses qui doivent se terminer c'est nécessaire pour passer à autre chose et pour pouvoir effectivement aller vers du bon peut-être qu'à force de recenser du mauvais ça n'avance pas donc peut-être qu'on vous demande de couper également les liens on vous parle et on vous parle encore de changement vous vous transformez libérez vous du passé on vous le répète accueillez la lumière et la joie de ce nouveau jour donc est bel et bien des choses à prendre en considération aujourd'hui pour faire ces changements pour les mettre en place et pour avoir cette nouvelle vie que vous espérez beaucoup et tant depuis plusieurs années et donc il est temps de le faire entre guillemets qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois on vous parle du moment présent revenez au moment présent faites-en un ami voyez ce qu'il y a de meilleur en vous donc laissez partir le passé l'avenir n'est pas encore là donc préparez vous à ce changement vivez intensément l'instant présent et ses mouvements qui sont nécessaires à votre ascension personnelle de manière à voir le meilleur et on termine par une dernière petite carte reconnaît ta valeur quelle que soit ton histoire tes peurs et actions du passé décidément tu es un enfant de la terre et tu es infiniment précieux ou précieuse voilà donc je pense qu'il faut vraiment que vous ouvriez les yeux que parfois les changements se font un peu comme un accouchement dans la douleur et donc effectivement il va falloir passer par ces changements qui vous font peut-être peur pour aller vers le nouveau et l'inconnu sur ces bêtes paroles je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite sur ma chaîne à bientôt au revoir merci d'emet Merci.